... Le syndicat de bassin de Loudon Sud regroupe 45 communes concernées par un même territoire d'eau. Ce territoire est situé dans le grand bassin Loire-Bretagne. Loudon prend sa source dans le département de la Mayenne à la Gravel et se jette au lion d'Angers dans la rivière Mayenne. Sur la partie sud du bassin, il se nourrit de la Rèse, du mise en grain, de la Versée, de l'Argos et de la Sazée. Le regroupement des communes permet une gestion cohérente d'un linéaire de rivière à l'échelle du bassin versant. Chaque commune désigne deux délégués, conseillers municipaux ou maires, pour siéger et décider des actions à mener. Ils sont épaulés par une équipe technique et administrative. Le tout se fait en concertation avec les usagers de l'eau, propriétaires de moulins, pêcheurs, riverains des cours d'eau, exploitants ou propriétaires. Le syndicat vous invite à suivre Mlle Bulle la Libellule pour découvrir les actions nécessaires au bon fonctionnement de la rivière pour limiter les effets des crues et des sécheresses, améliorer la qualité de l'eau et permettre aux espèces telles le brochet ou l'anguille d'y vivre et de s'y développer. Bonjour, je suis Mlle Bulle et lui c'est Sylvain. Il va nous expliquer comment fonctionne une rivière. Les rivières sont des milieux de vie complexes et dynamiques. Par exemple, elles se composent de deux lits. Ici, on a le lit mineur qui se caractérise par les berges et également par le fait que c'est l'endroit où la rivière coule la plupart du temps. Et puis également, il y a le lit majeur. Donc ça, c'est le lit qui est occupé par le cours d'eau pendant les crues, les inondations. Donc ici, je me trouve dans le lit mineur de la Rèze. Donc on peut déjà s'intéresser au fond de la rivière, qui est composée de sédiments, sable, gravier, limon. Ces sédiments sont transportés par le cours d'eau, en particulier en période de crues. Ce sont des supports pour la végétation aquatique, mais également pour les larves d'insectes, comme celle des libellules ou les crustacés, les mollusques. Ici, par exemple, on peut voir des mollusques. Et en fonction des espèces présentes dans la rivière, on peut déterminer si le cours d'eau est en bonne qualité biologique ou non. Donc ces larves d'insectes servent aussi d'alimentation pour les poissons. Je veux citer l'exemple de la libellule, dont les larves peuvent rester deux mois à cinq ans dans le cours d'eau, avant qu'elles puissent prendre son envol. On va maintenant s'intéresser aux berges, et plus particulièrement à la végétation. La végétation des berges joue un rôle très important. Déjà, le système racinaire va stabiliser les berges. Il y a également un rôle d'ombrage, qui permet de limiter la montée en température du cours d'eau, puisque plus un cours d'eau va être chaud, et moins il va y avoir d'oxygène. Donc il est important de maintenir de l'ombrage. La végétation des berges, appelée aussi ripissive, sert de filtre par rapport aux polluants qui ruissellent des parcelles voisines. Et puis la ripissive a bien sûr un rôle pour la biodiversité, mais également pour le paysage. Si l'on s'intéresse maintenant au lit majeur, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est le lit dans lequel la rivière se développe au moment de la crue. On retrouve notamment dans cet espace les zones humides. Elles jouent, comme la ripissive, le rôle de filtre par rapport aux polluants, mais également elles fonctionnent comme de véritables éponges. Elles stockent l'eau en période d'inondation de crue, et la restituent en période estivale plus sèche. Elles jouent également un rôle aussi important en ce qui concerne la biodiversité. Pour conclure, pour gérer un cours d'eau, il faut s'intéresser à tous ces facteurs, lit majeur, lit mineur, berge, végétation, zone humide. Et c'est ainsi qu'on peut avoir une gestion qui intègre l'ensemble des aspects du cours d'eau, sans oublier bien sûr les usages. Merci Sylvain ! Allez, on continue ! Oh le beau moulin ! Heureusement que je vole, sinon je n'aurais pas pu poursuivre mon chemin. L'homme a façonné la rivière au fil du temps. A partir du Moyen-Âge, les moulins utilisaient la force motrice de l'eau pour moudre le blé. A partir de 1960, les terres très humides ont été drainées, les cours d'eau creusées et recalibrées ou tracées droits pour accompagner le développement de l'agriculture. L'eau circulait plus vite, alors on a installé des clapets dans les années 1970 pour conserver un volume d'eau dans la rivière. Ces moulins, effectivement, a fallu faire des aménagements, des contournements de rivières pour pouvoir faire fonctionner ces moulins à base de cette énergie hydraulique pour justement moudre le blé et faire de la farine, bien sûr. C'était l'énergie de l'époque, il n'y avait pas d'électricité comme aujourd'hui. Alors les années 1970-1980, effectivement, bouleversement un peu au niveau du niveau agricole, utilisation du maximum de terre pour pouvoir produire. Et donc a fallu assainir, bien sûr, beaucoup de sol qui était plus ou moins humide par le biais du drainage. Donc a fallu faire des infrastructures, des collecteurs de grands fossés et aussi un recalibrage de la rivière. Là, effectivement, ça a eu un impact puisqu'on n'a pas forcément pris en compte les problèmes de pollution compte tenu de toutes ces cultures où a fallu, bien sûr, utiliser des produits chimiques de désherbage. Et là, a été instaurée, bien sûr, la bande de 6 mètres de chaque côté de tous ces cours d'eau pour éviter toutes ces pollutions. Alors les différentes actions, en premier lieu, bien sûr, tous ces barrages, on les laisse en place dans la mesure du possible. On va donc les gérer, ces barrages. La deuxième hypothèse, c'est dans certains cas où le barrage n'est plus utile et donc peut-être supprimé pour améliorer le milieu aquatique. Troisième hypothèse, pour assurer la continuité écologique, donc on fait, bien sûr, en laissant bien entendu le barrage, on fait une rivière de contournement. Ce n'était peut-être pas une bonne chose de créer des bassines où l'eau se réchauffe, où les poissons manquent d'oxygène. Le syndicat a défini un plan d'enlèvement des obstacles qui font barrage à la circulation des espèces, de l'eau et des sédiments. Cela permet de rétablir la continuité écologique. Et c'est quoi la continuité écologique ? Continuité écologique, c'est un mot bien savant pour dire que les poissons doivent pouvoir circuler librement pour rejoindre les zones de reproduction et ne pas être arrêtés par un barrage infranchissable. Pour que l'eau circule librement, pour son oxygénation, son épuration et la vie des espèces, le syndicat intervient pour restaurer et diversifier le lit des cours d'eau. Il mène deux types d'actions. Remettre en état la végétation des berges en plantant ou en éclaircissant la végétation pour consolider les berges, apporter de l'ombre, filtrer les pollutions. Aménager le lit de la rivière pour diversifier les habitats avec des zones rapides et lentes. Ça fait beaucoup de travail tout ça. Je vais aller demander à monsieur le président comment ça s'organise. Le syndicat de Bassin-Houdon-Sud est réparti sur 45 communes. Sur ce territoire, il y a environ 400 km de cours d'eau. On travaille sur une vingtaine de kilomètres tous les ans. Au bout d'une décennie, on aura 200 km d'entretien de réalisés. Il est à la charge des riverains de maintenir l'entretien, de poser des clôtures pour ne pas que les animaux descendent dans la rivière. Ils doivent continuer la taille sélective de la végétation. Dans le cas d'embâcles dans le cours d'eau, c'est à eux de retirer ces embâcles pour que l'eau s'évacue normalement. Sur la végétation, ils peuvent valoriser le bois en énergie puisqu'ils peuvent soit faire du bois déchiqueté ou du bois bûche. Au syndicat, on a deux techniciens de rivière qui sont là pour aider, accompagner les riverains dans leur rôle d'entretien. Ils peuvent aussi les aider pour les zones humides et les mares qu'on souhaite mettre aussi en avant. C'est impressionnant tout ce travail, mais est-ce que c'est efficace ? Le syndicat effectue très régulièrement des mesures pour vérifier que le milieu aquatique se porte mieux. Oh, et là, qu'est-ce qu'ils font ? On dirait qu'ils ramassent quelque chose. Je vais demander à M. Bagouet. Il doit être au courant. Cette jussie, qui est une plante aquatique, exotique, venant d'Amérique du Sud, et envahissante. En 2006, nous avons donc pris le taureau par les cornes et commencé à traiter sérieusement, de manière manuelle, je le précise, parce que certains le font mécaniquement, avec tout ce qu'on déplore comme effet pervers. Et c'est le seul moyen pour non pas éradiquer, car nous n'y arriverons jamais, comme tout ce qui est aujourd'hui Renouée du Japon, Ambroisie et autres, et voir la faune aussi qui est exotique et qui nous pollue. Nous avons donc, en 2006, travaillé sérieusement, et depuis, nous sommes arrivés à juguler cette dite jussie. C'est là que nous avons commencé à traiter sérieusement cette plante, et vous vous rendrez compte facilement de la différence entre la partie que nous avons vue tout à l'heure et celle-ci, qui ont mis quelques herbiers sans fleurs, qui ont donc été traités au mois de juillet et qui veulent l'être dans les jours suiviens. Merci monsieur. Allez, il faut que je continue. Tiens, qui sont ces gens ? On dirait pas des promeneurs du dimanche. Ces personnes représentent l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, la région des Pays de la Loire, le Conseil Général de Maine-et-Loire. Ils conseillent et aident financièrement le syndicat de bassins de l'Oudon Sud et ses communes adhérentes. Tout ce monde au chevet de la rivière ? Ça me rassure ! Voilà, moi je vais continuer ma route et vous dire à bientôt. Bye ! À bientôt mademoiselle Bulle. Et merci. Avec vous, j'espère que chacun portera un regard différent sur la rivière. Et si quelqu'un veut en savoir plus, contactez le syndicat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501